Alors Circonflexe, c'est une compagnie de cirque contemporain qui est née il y a 15 ans de ça, donc en 2007. On fait nos 15 ans cette année et on est une compagnie de cirque qui crée des spectacles. Pour notre prochaine création, on voulait faire un collectif, on voulait monter un collectif et un collectif sous chapiteau qui est quand même le lieu emblématique du cirque. On a fait fabriquer ce chapiteau-là qui est un chapiteau qui a été conçu sur mesure pour les conditions de la Réunion, à savoir qu'il ne fallait pas qu'il soit trop grand. Il fallait que la gestion de la chaleur soit bien étudiée, donc il y a une trappe en haut qui permet d'ouvrir et d'échapper la chaleur beaucoup plus facilement. Là, on est ici aujourd'hui parce qu'on a fait venir un formateur du Centre National des Arts du Cirque pour pouvoir se former au montage et au démontage de ce nouveau matériel. Le chapiteau, c'est un ERP culturel mobile et du coup, là, il est démonté le lundi, il est démonté lundi pour partir tout de suite à Chemin de Ceinture où on mène un projet de résidence de territoire, comme on l'appelle avec le Théâtre Les Bambous, autour de notre projet de création Radio Manioc. Alors, il faut savoir que dans ces projets de territoire, il va y avoir, évidemment, on va passer du temps à répéter un nouveau spectacle qui, lui, ne sortira que fin 2023, mais on organise toutes sortes de rendez-vous et de médiations et d'actions culturelles avec la population pour parler de la thématique du prochain spectacle qui est Les Années Terribles. Et également des moments festifs, spectaculaires, durant lesquels ce sera plutôt sous forme de week-ends festifs dans lesquels seront diffusés les précédents spectacles de la compagnie. Le chapiteau, il est principalement dédié à la diffusion et aux répétitions des spectacles, mais on va faire des actions de sensibilisation, notamment aussi des forums. On va inviter des associations à se rassembler pour parler de la thématique du spectacle et des ateliers d'initiation, évidemment, mais qui seront assez ponctuels dans un premier temps. Et comme je le disais, c'est un tournant parce que sur cet espace-là de Champs-Fleuris, sur ce parking-là, à terme, avec la mairie de Saint-Denis, on est en train de travailler à la construction d'un vrai bâtiment en dur parce que pour mener à bien des ateliers de cirque, il faut une structure en dur parce que les conditions de sécurité dont on a besoin sont assez proches de celles de la gym.